L'AS Zimbabwe a brûlé ainsi argent vers l'impérial gardien du temple qui a sauvé la cage de Fauve. Contre un belligérant à la quête d'une place de choix à la 27e Ligue Nationale de Football, l'AS Manima Union n'a pas mis l'arbitre dans des conditions confortables pour des décisions finales incongrues. Surtout que les journées s'échappent. Les unionistes n'ont pas tardé à afficher les ambitions d'un long voyage en mettant de la poudre au canot sur les gazons artificiels du stade Audi, quelques instants seulement après l'entame. Une retrouvaille entre Rodrigue Kitoa et ses anciens coéquipiers, aujourd'hui pilotée par la pépite Chadrak Ilungansungu. A la première occasion franche vers la 21e minute, le portier de Kamikaze n'a pas rassuré avant d'entrer complètement dans le match. Cinq minutes après, RK ne s'applique pas pour ouvrir le score. Le roi ne s'avoue pas vaincu avec certaines repliques. Derrière, l'équerre sauve les 100 et Saint-Été, avant que ses face-à-face Rodrigue Gaël ne soit bousillé par Kitoa. Renversement des situations, une action menée par Zouma Chadrak n'aboutit pas. Suite à l'indécision, le cas de Moussi Sikia revêt aussi à la 45e minute. Zéro but partout, score de la mi-temps. Au retour des vestiaires, les camps Mbele-Mbele reviennent encore plus appliqués qu'en première période. Pendant que les enfants à Guy Loussadi sous ses veilles, le camp des Poulins à Omer Mbaïo s'endort. Mieux, l'homme en noir devient plus allergique aux fautes des hôtes dans cette rencontre électrique qui s'intensifie au fil de temps. Alors que le dernier rempart bombe la poitrine, Lassé aussi se désigne. Inquiété du marcoir inchangé depuis 88 minutes, il veut forcer le coup du sort. Avec le pénalty qui suscite la tension jusqu'à éclater, hors de soi, l'inconténable Chadrak paye de sa peau. Simba tenu un échec, doit conserver ses tuniques points à domicile devant un compétiteur africain. Magistral, Gaël sauve le meuble. Zéro but partout, Simba gagne un point et totalise 7 points moins 5 après cette journée. Tandis que A.S. Mani Ma Union compte 11 points plus 4 en 6 sorties. Notons que l'équipe de Kindo poursuivra son aventure l'Oalabez ce vendredi 12 novembre face au FC Blessing de Koulouizi.